on avait décidé de faire plutôt une forme un peu performative où normalement on ramène on aurait ramené des synthétiseurs et puis on aurait fait plein de trucs le format un peu en distanciel ne garantissait pas que ce soit faisable du coup on s'est tourné sur une forme un peu podcast qu'on a transmise à fanny et en fait on va demander à fanny de lancer ce podcast qui pour le moment n'est on a que des voix dessus alors que on aurait voulu vraiment vous faire un voyage cosmique avec du synthé et plein d'autres trucs et juste pour résumer ce que vous allez écouter c'est un mix entre eux des des archives de parties sur discord du protocole story caring plus des voix off qui explique un peu les différents processus de fabrication de monde et de narration partagée qu'il y a dans story caring donc voilà c'est un prototype qu'on partage avec vous et l'idée est aussi d'arriver à une forme beaucoup plus aboutie pour la version numérique du 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 laboratoire des imaginaires du colloque voilà est ce que je crois que tu as dit l'essentiel est ce que fanny dans les studios tu peux lancer la vidéo je vais lancer normalement ça va être bon et je suis juste en train d'essayer de le mettre en plein écran du coup c'est en plein écran pour vous normalement même si bon en fait c'est podcast mais bon ça fait un fond visuel et hop vous me dites si c'est bon au niveau du son la réverie est un espace à la fois fragile et puissant vous entrez maintenant dans story caring une pratique de narration partagée inventée par les mutines mutantes et diffusée parfois durant des lives radio en streaming story caring tise des récits au coeur même de la rêverie story caring tise des récits là où se logent les archétypes dans nos psychés ces archétypes sur lesquels se fondent nos imaginaires et qui parfois entrave nos corps nos identités ou nos versions de nous mêmes story caring est un hack un espace de simulation et d'émulation tressé à huit mains dans lequel nous pouvons recompiler le code de nos imaginaires ce rituel d'écouté d'oralité en saint poyès implique de faire plus confiance en une incertitude créatrice qu'en soi même car c'est dans l'incertitude dans la fragilité mais aussi dans la tendresse que la rêverie laisse émerger des imaginaires téméraires au corps surprenant avec la création de story caring nous voulions créer un outil pour imaginer des utopies où il nous ferait bon vivre à nous ou à nos avatars des utopies émancipatrice de nos singularités des mondes dans lesquels nous pourrions proposer des problématiques réelles au collectif et trouver ensemble dans l'écoute et la résolution à plusieurs des manières de débloquer nos enjeux personnels c'est ça la dimension soin de ce jeu on la réfléchit comme un outil pour penser nos réalités concrètes tout en s'en éloignant par la fiction on est de nous de nos sueurs et de nos traumatismes aujourd'hui nous vous invitons à nous suivre dans une expérience comptée à quatre une rêverie de la rêverie des souvenirs évanescent l'évocation à distance de nos moments de création partagée la résurgence de nos univers invoqués collectivement un écho lointain des corps que nous y incarnions le premier souvenir que j'ai c'est d'être en train d'incarner une forme insectoïde à carapace iridescente et qui était engagée dans un corps à corps érotique régi par des règles sociales précises puisque dans l'univers que nous avions imaginé la sexualité occupait une fonction de gestion de conflit il s'agissait d'un monde profondément libidinal imaginé ensemble par un processus spiralé entre nous les joueuses sont assises en cercle aurélia vous sourit chris est à votre gauche je vous regarde je propose une première envie pour ce monde je voudrais que ce soit doux et moelleux alors ça pourrait être une plante le bulle blanche et il couvrirait toute la planète d'un duvet blanc et les tiges et les branches de cette plante formerait des structures des architectures qui constituent les habitations sur toute la surface de la planète urbaine oui mais alors certaines de ces structures seraient aussi paradoxalement gardées d'épines un jeu de tarot est posé au centre du cercle que nous formons chaque carte correspond à une question à laquelle nous répondrons maintenant à tour de rôle ces questions proviennent d'un protocole de stimulation de nos imaginaires que nous avons pris le soin d'inventer en reprenant le système développé par la game designer everest pipkin dans the ground itself chaque maison du tarot correspond une thématique qui nous importe dans notre monde environnement sexualité communauté je tire une première carte il s'agit de la reine de pentacle c'est donc une question concernant l'environnement la question associée te demande de décrire les habitants et habitantes ou la faune de notre monde par qui est il habité tu peux prendre quelques instants pour y réfléchir si tu as envie non ça va je sais déjà ce que je veux notre monde c'est une ville constitué principalement d'insectoïdes et de vers géants il n'y a pas de mammifères d'accord à mon tour et je tire la reine de coupe c'est donc une question concernant ce qui fait communauté oui qu'est ce que cette communauté d'insectoïdes valorise et bien je dirais que cette communauté valorise la tendresse et l'inter don de chaleur corporelle entre individus notamment lors de rituels un peu sacrés en disant cela vous pouvez voir marie sourire la valeur tendresse c'était évidemment un clin d'oeil prévu pour lui faire plaisir c'est à moi ok alors je tire je tire le valet de pentacles une question environnement peux-tu nous décrire les corps et les appareils sensoriels des habitants ouais j'ai besoin de quelques minutes ok 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 il y aurait au moins deux catégories de corps certains avec des carapaces et d'autres à la chair nue qui ont donc des qualités de toucher et des sensibilités différentes ils communiquent principalement avec des échanges de phéromones et d'hormones qui peuvent passer dans l'air ou le coton et certains corps ont aussi des mandibules ultra sensibles voire peut-être tu t'aurais bien oui tout à fait entre temps j'ai tiré le roi de bâton quelles sont les normes sexuelles dans notre monde alors je dirais que comme la tendresse est très valorisée socialement il pourrait être considéré comme tabou de teinter cette tendresse de sexualité et de désir la norme voudrait donc que la sexualité soit réservée à des individus qui ne risquent pas d'éprouver de tendresse mutuelle des inconnus des ennemis ou de développer des liens affectifs nous nous serions à ce moment là consultés et aurions décidé que l'univers qui se dessinait ainsi nous paraissait suffisamment désirable pour imaginer des histoires qui prendraient place l'une des joueuses pourrait alors le résumer c'était un monde profondément libidinal un univers urbain d'architecture naturelle et d'architecture moltenay c'était une cité de plantes à épines et recouverte de grosses bulles brumeuses blanche et moelleuse les bulles banches c'était une ville planétaire peuplée d'individus de type insectoïde avec ou sans carapace petite velue immense transparente les habitants de cet endroit se caractérisent par une grande diversité de carapaces une minorité d'habitante marginalisée à des mandibules ultrasensibles presque clitoridienne sur le sommet de leur crâne ici la valeur tendresse est dirigée en dogme de vie être tendre est un signe de réussite sociale l'interdont de chaleur de phéromones et de caresses fait partie des rituels de salutations quotidiennes en revanche il est extrêmement mal vu de placer lors de ces salutations des intentions sexuelles ainsi la sexualité réservée à des individus sans tendresse mutuelle entre inconnus ou ennemis par exemple voici donc le monde dans lequel vous allez incarner un personnage un corps chaque joueuse peut si elle le souhaite se glisser brièvement dans la peau d'un être qui peuple cet univers pour compter un moment alors dans ce récit je vais être un personnage insectoïde aux multiples anneaux et père de mandibule mais je décrirai son corps plus en détail au cours de l'improvisation de la scène vous avez maintenant la possibilité de donner une direction générale à votre récit c'est un choix délicat c'est là que résident les enjeux qui vous sont propres de quelle histoire avez vous besoin pour vous à cet instant quelle utopie avez vous besoin de faire exister et bien je crois que j'ai assez envie de me glisser dans un de ces corps insectoïde et d'imaginer une sensibilité et une sexualité de corps muté et gridé et ce sera donc un récit de kink entre mon avatar et une grande insecte aux huit pattes filiforme et à l'air hautain et j'ai envie d'histoires qui érotisent le consentement et les accordages nous sommes maintenant tous ensemble assis autour d'une table dans un studio radio chauffé par le soleil aurélia joue de la musique elle berce votre plongée dans l'univers doux mais paradoxalement griffant des bulles banches et exosquelettes qui y vivent vous n'êtes pas seul dans cette immersion nous vous guidons que ressentent ces êtres insectoïdes comment se traduirait physiquement l'excitation d'une personne dotée de six pattes et de deux antennes un frémissement d'antenne indique à coup sûr l'excitation d'une partenaire comment cette mandibule pourrait-elle servir stimulation mandibulienne et est ce qu'une griffure d'épines de bulles banches stimulerait ses ailes préférerait-elle que l'on écorche sa carapace et surtout par laquelle de ces huit pattes est-il opportun de l'attacher à la table de la cuisine je m'étais préparé j'avais lustré mes anneaux et frotté vigoureusement mes appendices sensoriels avant de me mettre en route vers son appartement nous nous étions sautés aux mandibules deux jours plus tôt autour d'une histoire d'attribution d'appartement je convoitais les siens elle m'exécrait pour des raisons qui m'échappé et ne voulait rien entendre nous avions donc élaboré ensemble un scénario érotique complexe en deux jours trois volets et huit scènes en arrivant chez elle je la vois frémir d'anticipation je sors sans un mot et comme nous l'avions convenu au volet 2 scène 5 alinéa 17 les longues cordes de fibres de bulbanches que j'ai choisi brut et peu travaillé pour les épines qui s'y logent encore j'espère que leur frottement sur sa carapace provoquerait des égratignures brûlantes je l'entraîne dans sa cuisine que je connais bien je la retiens contre le plan de travail d'une patte tandis que de trois autres je déroule les cordes je maintiens son abdomen ailé contre le dossier de la chaise de deux autres pattes je l'attache ainsi une aile contre le dossier prête à se déchirer sous une petite épine de bulbanches je caresse le dessous de sa carapace exposé à la lumière cette face habituellement dissimulé est si fine que je vois la chitine frissonner à chaque tension sur les cordes l'extrémité de sa mandibule commence à vibrer à trembler et je sais qu'elle va finir par se détacher d'elle dans un spasme plus tard après l'avoir détaché je la caresserai doucement avec la mandibule que je frotterai sur ses ailes le léger frottement produirait une cendre verte irisée que j'étalerai de toutes mes antennes sur son corps soulageant les brûlures de bulbanches et clôturant du même coup la dernière scène du second volet vous venez d'achever ce récit mais pour autant l'histoire n'est pas close il ne s'agit que d'une fin parmi d'autres comment vous racontez le fonctionnement d'une partie vous voulez vraiment le savoir alors voilà imaginez sur des petites feuilles de papier coloré vous inscrivez des déclencheurs des archétypes simples qui résonne très facilement dans l'imaginaire cela pourrait être une odeur un décor une situation n'importe quoi mais vous devez en écrire quatre vous aviez décidé que c'est à vous de raconter une histoire et vous révélez aux autres votre déclencheur une chute de température brutale ainsi c'est vous qui piloteraient l'histoire mais selon des règles bien précises très précises les autres joueuses vous entourent elles vous regardent d'un air complice vous savez que chacune d'entre elles vous posera une question et qu'à chacune des questions vous devrez répondre oui et qu'il faudra composer par dessus l'histoire implique t elle une source chaude depuis laquelle émane une forte odeur de soufre oui car c'est moi la source depuis laquelle émane cette forte odeur de soufre et est ce que tu es une source qui est symbiosée avec un autre élément alors oui et en tant que source d'eau chaude j'ai symbiosé avec le réseau mycorhizien qui permet aux arbres de communiquer entre eux lorsque le vent passe le long des branches d'arbre lorsqu'une pomme de pain tombe au sol j'en ressens la sensation au plus profond de mon eau et est ce qu'il s'agissait d'une chute de température provoquant du coup un surplus de brouillard compte tenu de ta propre chaleur à toi je mais je ne saurais dire si c'était de la vapeur ou du brouillard mais cela participait à épaissir la densité de la brume vous prenez quelques minutes pour rassembler et tisser les éléments entre eux vous ne faites pas ça juste pour raconter une bonne histoire au nom vous faites ça pour raconter une histoire dont vous avez besoin par exemple une histoire de jouissance une fois le type d'histoire annoncée la joueuse commence à raconter l'histoire à la première personne je suis la source je suis niché au fond d'une forêt ou d'un sous-bois j'ai subi moi aussi des mutations et des hybridations symbiotiques désormais mon profond réseau composé des influents qui me gonflent et m'emplissent de l'euro se mélange aussi à celui des racines des arbres j'ai conscience de moi et ma puissance s'étend et s'écoule à un kilomètre à la ronde c'est mon rayon c'est à partir de là que je peux percevoir les choses le vent dans les arbres les animaux qui se posent sur le sol les petits êtres qui creusent la terre et évidemment tout ce que mes origines de source me permettent de sentir à savoir l'intérieur d'une vie aquatique le goût des petites bactéries des végétaux des mousses parfois je suis visité par des humanoïdes à la lisière de leur communauté je ne sais pas pourquoi ils viennent mais ils viennent à priori toujours à plusieurs me rendre visite semble être une pratique marginale je crois que l'on vient à moi pour se cacher on vient s'isoler et se réchauffer en moi je crois que je ne comprends pas forcément tout soudain vous décidez de créer une scène vous vous tournez vers les autres joueuses et dites c'était une journée d'un hiver radioactif à souhait je déployais tous mes réseaux racinaires mes affluents et mes rivières souterraines étendu de tout mon fréatisme je ressentis peut-être des pas qu'avez-vous voulu dans le brouillard épais de cet hiver nucléaire tu perçois deux entités dans le brouillard ainsi que le poids de quatre petites pattes et de quatre grandes pattes et ce que tu perçois dans ta cécité racinaire ce sont des pas d'humanoïdes assorti un petit grelottement enfin aux deux perdieux et aux grelots s'ajoute une touffe de poils qui se pose à la surface de ton dos c'est un pelage qui n'a pas été lavé depuis longtemps ok je suis intrigué et j'utilise mes facultés phréatiques et mycorhiziennes pour dresser des herbes hautes dans la forêt afin d'augmenter mon sens du toucher et multiplier les points de stimulation de mon réseau je me sens tactilement très à l'écoute est ce que ma perception de ce qui s'approche se précise avec ce déploiement d'herbes haptiques quoi que soit ce qui s'approche tu ressens l'extrême tendresse qui existe entre ces êtres dans la manière dont ils déambulent ensemble leur connexion évidente et la douceur intrinsèque à leur relation et alors que ces êtres avancent vers toi soudain tu sens que les petites pattes s'immobilisent tu ne sens plus que les grandes pattes qui te foulent mais toujours le petit bruit de grelot qui fait résonner la surface de ton eau et cette odeur je crois que je suis séduite par la bienveillance des grands pas et aussi par le goût du pelage qui je crois que je trouve ça délicieux je les sens se diriger peu à peu vers moi et je monte légèrement ma température afin d'être accueillante je suppose que toutes ces pattes au pelage exquis viennent en ma direction pour se baigner en moi tout à fait comme les pas s'approche de la source on commence à distinguer le petit chat qui a autour du cou un grelot je rappelle je ne peux ni voir ni entendre par contre j'ai bien reconnu les petits pas et le poids du chat de la grande ordonnatrice c'est sûrement la journée du bain de cette dernière tout à fait dont si je me souviens bien la mutation tire vers le plantigrade le fait d'être ours oui les pas urcidés se rapprochent c'est la grande ordonnatrice dans sa forme plantigrade elle est avec son chat qui est son familier et partenaire préféré plus les pas se rapprochent de moi plus le poids de l'étiquette et de sa fonction sociale semble s'évaporer dans ce mélange de brouillard et de vapeur en marge de la communauté cette ours vibre de tout son être en toute simplicité la grande ordonnatrice trempe alors une pâte dans ma source et je m'en sens toute gazeuse tu n'as pas le temps de modifier quoi que ce soit dans ton organisme car elle retire immédiatement sa pâte de l'eau en s'écriant ouf c'est brûlant je ferais mieux d'enlever mon pelage pour rentrer dans cette source alors faisant appel à toutes ces capacités plantigrades elle se met à muer son pelage tombe alors sur le sol et elle en sort complètement nu laissant cette oripeau sur la berge elle trempe son pied dans l'eau et elle trouve l'eau tout à fait à son goût de corps humaine elle y rentre en entier jusqu'aux épaules le petit chat reste sur la berge en profitant des vapeurs et de la chaleur est ce qu'il y avait d'autres entités nous n'avons pas bien vu la brume était très dense une plume tombe délicatement à la surface de mon eau je décide de jouer avec cette plume en créant un léger mouvement spirale autour de la grande ordonnatrice autour d'elle j'augmente la chaleur de l'eau effectuant un subtil frémissement le long de son dos que fait la grande ordonnatrice à la sensation à peine perceptible de ce remous elle glousse oui exactement comme ça elle glousse elle rigole elle se laisse glisser un peu plus profondément dans l'eau qui l'amasse et les courants que tu brasses entourent ses bras et ses doigts et ses membres passent entre ses genoux et sous ses bras et entre ses cuisses la grande ordonnatrice sourit encore un peu plus glousse encore un peu plus remue encore un peu plus dans l'eau je suis très heureuse de la sentir en moi et je deviens tourbillon j'effectue un mouvement rotatif autour d'elle je suis un flot gazéifié une spirale pétillante d'oxygène nous jouons ensemble et je décide d'augmenter graduellement ma température et la source monte et ça tourne et ça monte et ça tourne mais comment va la grande ordonnatrice plus tu accélères ton mouvement plus dans ce mouvement les autres êtres vivants de la source se retrouvent entraînés dans le tourbillon la grande ordonnatrice entame donc une danse avec l'entièreté de ton être sa peau est caressée par les petits poissons entraînés dans ton sillage tout en augmentant ta chaleur tu rappelles des courants plus froids qui viennent créer du contraste quelques branchages parfois passent autour de ses mollets ou de ses bras et des hésitations dans ses mouvements t'indique qu'elle commence à s'inquiéter je ralentis tranquillement le remous diminue et cela me permet de me focaliser sur ma propre danse avec celle de la grande ordonnatrice tu t'ajustes tu te fais plus tendre et plus douce plus englobante encore pour mieux la tenir et mieux la sentir tout en toi et les peurs de la grande ordonnatrice s'apaisent elle se laisse désormais totalement aller de tout son être à tes courants qui l'accompagnent et qui caresse toute sa peau toute son intimité jusque dans les moindres recoins de sa peau qui déborda la première ce jour là entre la source chaude et la grande ordonnatrice seul le savent les mutines mutantes le petit chat resté sur la berge et les auditeuris qui écoutait le stream ce soir là la rêverie s'accomplit le songe dans le songe s'achève s'étiole et s'étire en lambeaux qui nous restent collés à la peau après le réveil notre invitation à faire de vous les complices temporaires de story kering touche à sa fin avant de revenir au monde normal normé nous pouvons choisir ce que nous ramenons avec nous dans le réel un écho le souvenir d'une fiction partagée avec complicité qui éclaire le monde d'un éclat subtilement différent d'avant c'est aussi une pratique d'entraînement comme l'holodec de star trek ou l'espace blanc dans matrix un jeu d'écouté de nos propres désirs combinés à ceux des autres pour invoquer des mondes dans lesquels nous réinventer un mode practice dans le virtuel de nos imaginaires plongé dans la fiction pour faire corps avec le réel créer ensemble des mondes à notre mesure dans lesquels nos corps nos amours et nos histoires peuvent se déployer sans contrainte nos identités se souviennent des formes qu'elles ont expérimenté et des possibles que nous avons déployé pour elles en fabriquant des mondes où sont encouragés les mues les hybridations et les sensualités de nos corps imaginés nous créons des espaces fictionnels dans lesquels nous pouvons jouer et déjouer la fluidité de ces identités ces espaces fictionnels ces projections de mues et de transition nos esprits les actualisent dans un vécu qui prépare les mises à jour de nos réalités à travers le jeu l'écoute et la narration story caring nous donne le pouvoir de créer des alternatives concrètes afin de vivre des sensualités tangibles à expérimenter jusqu'à totale satisfaction et bien merci beaucoup pour cette expérience radiophonique est ce que vous voulez intervenir dessus ou compléter ce que vous avez présenté non c'était c'était un peu une expérience délicate parce que le c'est c'est du faux actual play et c'est une manière de ça de réfléchir à comment on peut partager une expérience sans non plus trop s'exhiber voilà et le et après sur il ya une multitude d'histoires qui ont été inventés avec story caring et pour des questions qui nous sont plus personnelles à diane et à moi on a choisi aussi ces blocs là qui sont qui sont aussi sur le fait de se visualiser dans d'autres corps et de commencer aussi à anticiper la plasticité d'un corps qui change et voilà après il ya des histoires de story caring qui sont pas du tout où on incarne des humanoïdes mais c'est plus tant que ça des expériences de c'est pas nécessairement des expériences de corps ça peut être des expériences de communauté ça peut être enfin voilà le il ya plein de fonctions possibles puisque le la possibilité de jouer vient de la nécessité de devoir raconter une histoire et de la hacke en fait fin de et voilà on on a acté par rapport à votre appel on l'a aussi acté sur la manière dont nous on l'a utilisé pour anticiper des métamorphoses à venir ou en cours a Sous-titrage ST' 501